Eh bien les amis, ici on dessinait au style aux billes. Hello les amis, je suis Vanuita, c'est mon nom d'auteur-illustrateur. Je réalise des ouvrages de dessin manga depuis plusieurs années, je vous mettrai les liens en commentaire. Et donc lorsque vous achetez ces ouvrages, non seulement vous apprenez à dessiner, mais en plus vous me soutenez dans le travail et je vous en remercie énormément. Ils sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Alors aujourd'hui, on va dessiner au style aux billes. On va faire un petit exercice assez simple. Alors ça c'est mon carnet de croquis, c'est un 120 pages. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, j'étais à la moitié de mon carnet de croquis. Et là, je ne vous montre pas le dessin que j'ai réalisé, parce que je l'ai publié sur Instagram. D'ailleurs si vous vous abonnez, vous allez découvrir un petit peu en avant-première les croquis que je réalise à peu près tous les jours. Et donc je suis à peu près à la fin de mon carnet, j'en suis bien content. Ce carnet, je l'utilise vraiment pour m'exercer, pour m'entraîner. Alors souvent, ce n'est pas forcément des dessins super originaux, mais ça me permet de consolider un petit peu mon travail et mes automatismes. Donc du coup, je réalise souvent beaucoup de portraits et ça me permet de m'exercer et de forger un petit peu des automatismes au niveau de mon style. Alors je vais vous montrer les premiers dessins, parce que je l'ai déjà montré dans une autre vidéo sur le dessin au stylo bille. Et donc vous voyez, il y a vraiment des trucs divers. Là récemment, j'ai changé de couleur de stylo, je suis aux couleurs turquoise. Mais mon stylo bille rose fonctionne toujours. De la marque Pintel. Alors pourquoi j'ai pris la marque Pintel à la base, c'est parce que je ne l'ai pas choisi. En fait, c'est la marque Pintel qui me l'a donné pour tester. Et je les en remercie énormément parce que du coup, j'ai pu l'utiliser. Je vais pouvoir aussi vous dire quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de produit. Parce qu'il n'y a pas que des avantages. Même si vous pouvez voir mes dessins en disant, super, super, ils s'en sortent plutôt bien. Donc ça, j'essaierai de faire un dessin en deux minutes, c'est le qui. Parce que la série va sortir, je crois, à peu près dans trois semaines, quelque chose comme ça. Et ça, c'est le soldat d'hiver. Je m'essaye à plein de choses différentes. Ça, c'était un essai de Superman qui n'est pas forcément très réussi. Mais voilà, il y a d'autres dessins que j'ai publiés. Par exemple, récemment sur Instagram, celui-ci. Il y en a d'autres aussi, mais que je vais publier un peu plus tard. Et donc, aujourd'hui, on va arriver à la fin du carnet. Voilà, très important de prendre un carnet en dos cartonné. Parce que ça permet, lorsque vous travaillez vos dessins, de le tenir devant vous. Et c'est bien mieux que dessiner sur une table. Même si là, pour la vidéo, je vais quand même dessiner sur une table. Et donc, lorsqu'on dessine, on n'a pas forcément beaucoup d'inspiration et tout ça. Et lorsque je dessine au Stiubi, je ne me prends pas trop la tête. Souvent, je prends des photos de référence que je trouve sur le web, sur Instagram, sur d'autres trucs. Et aujourd'hui, on va dessiner une illustration du manga Boruto. que Kana m'a envoyé. Et c'est l'occasion pour moi de dessiner et de vous montrer comment on construit un dessin. Sachant que c'est quelque chose que je fais avec mes étudiants de dessin. Et c'est un exercice qu'il faut répéter régulièrement. Alors, le personnage. Je ne connais pas vraiment son nom. Tout ce que je sais, c'est que c'est la fille de Sasuke et de Sakura. Si vous vous rappelez de son nom, n'hésitez pas à me le dire. Donc, c'est une jeune fille. Je vais sans doute transformer un peu plus le dessin, lui ajouter un peu plus de poitrine, peut-être. Ça, c'est pour moi, pour le plaisir. Et peut-être modifier certains éléments. Très important lorsqu'on dessine ce type de dessin, c'est de positionner la tête. Donc, elle va être plutôt à ce niveau-là. Pas trop ici parce que sinon, ça va coller au niveau des épaules. Donc, il faut savoir gérer un petit peu l'espace sur un papier. Et en plus, je suis aussi lobby. Donc, c'est un peu plus compliqué pour moi de gérer l'espace parce que je ne peux pas gommer. Et donc, c'est pour ça que ce type d'exercice est assez intéressant. Alors, on va positionner la tête. Il faut savoir, c'est que la vidéo, je ne vais pas parler tout le temps parce qu'à un moment, il va falloir que je me concentre sur le dessin. J'aurai en main l'illustration. Je suppose que pas mal d'entre vous font ce type d'exercice alors qu'ils voient des dessins plutôt sympas dans leur manga. Et donc, c'est plutôt un exercice intéressant. Certes, pas forcément hyper original et hyper créatif, mais ça permet de s'exercer. Et tout ce qui permet de s'exercer au dessin, c'est toujours bien. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du stylo à billes pintelles. Alors, je choisis la couleur rose et surtout la couleur turquoise. Ce sont les deux couleurs que j'apprécie le mieux parce que ce sont des couleurs qui sont plutôt douces. Alors, quel est l'intérêt de ce type de stylo ? Qu'est-ce que ça change par exemple par rapport à un stylo bic ? La première chose, c'est que les traits ne sont pas hyper réguliers. C'est-à-dire que plus vous utilisez votre stylo et plus vous allez voir que le trait est de plus en plus clair. Si vous le laissez reposer, c'est assez foncé. Et plus l'utiliser, plus c'est clair. Et donc, ça a un avantage. C'est que lorsqu'on dessine avec des traits qui sont clairs, on peut se corriger beaucoup plus facilement. D'ailleurs, c'est ce que je demande toujours à mes étudiants, d'arrêter d'appuyer sur leur crayon. Et ils ont beaucoup de mal. Ils dessinent, comme la plupart des débutants, avec un trait assez prononcé. C'est quelque chose que je déconseille. Mais bon, les habitudes sont comme ça et donc c'est assez difficile de s'en détacher. Il faut quand même dessiner pas mal de temps avant d'avoir un trait beaucoup plus maîtrisé et maîtriser un petit peu la pression au niveau des dessins. Et donc, on va positionner la tête au départ. Voilà, j'espère que ça sera à peu près bon d'en manger de l'espace au niveau de la tête. J'oriente le dessin. Il a la tête légèrement inclinée. Et je dessine, j'esquisse le début du menton. Ça aussi, ce sont différents éléments qui vont potentiellement être corrigés au fur et à mesure. Et donc, si on regarde le dessin, je vais vous montrer sur le côté un petit peu l'idée. Il y a la tête à la base, le menton un petit peu incliné. Le buste est orienté de manière opposée et le fessier est orienté de manière opposée au bustier. Ce qui crée ce qu'on appelle un déhanché. Et c'est vraiment la posture sexy. Donc l'idée, c'est ça. C'est de positionner ces différents éléments. Alors sur ce dessin-là, le déhanché n'est pas hyper prononcé au niveau du buste, du torse. Mais il est beaucoup plus prononcé au niveau du fessier. Ça, c'est... Je ne sais pas encore à ce stade ce que je vais faire. Est-ce que je vais suivre le dessin ou est-ce que je vais m'en détacher ? Je ne sais pas trop. Alors maintenant, le fessier. Le fessier, il est opposé. Vous voyez, je dessine les différents volumes. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans mes ouvrages. C'est hyper important de dessiner en construisant le dessin parce que ça permet d'avoir des bases stables. Et vous allez pouvoir avoir de bons réflexes. Alors je sais que souvent, on dessine à l'instinct. Et si vous voulez dessiner comme ça, pourquoi pas ? Mais à un moment, c'est quand même beaucoup plus intéressant de construire le dessin parce que ça permet d'avancer plus vite sur des choses un peu plus complexes. Alors, le bras suit le cœur et est incliné au niveau du fessier. Et la main est à peu près ici. Voilà. Donc, à ce stade-là, j'ai la construction. Chaque élément n'est pas définitif. Je peux encore, Roger. Vous pouvez voir que les traits qui sont au début et à la fin sont beaucoup plus clairs. Et ça, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de ce type d'outils, de stylos. Contrairement aux bics qui sont quand même vachement plus robustes, je trouve, au niveau de la rigueurité des traits. Ce n'est pas le cas de ce type de crayon easy de pintelle. C'est moins régulier. Mais on peut l'utiliser à notre avantage en dessin parce que du coup, comme ce ne sont pas des traits définitifs, ça permet de se corriger et de modifier les formes. Là, je vais m'arrêter de parler. On va passer au dessin tout le long. Comme ça, je vais pouvoir me concentrer et détailler petit à petit le dessin. J'espère qu'à la fin, il vous plaira. Je vous dirai aussi à la fin de la vidéo quels sont les différents éléments qui m'ont posé problème sur ce dessin ou pas. Parce qu'à chaque fois, on a une idée en tête du dessin, mais on ne sait jamais ce que ça va donner. Voilà. Je vous remercie. Y en fait, on ne sait jamais. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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